On va poursuivre la réflexion cette fois-ci avec M. Motulski, dont je vous ai parlé tantôt. Il est professeur au département de communication sociale et publique à l'UQAM. Et il est accompagné de M. Émon Yannick, qui est professeur à l'UQAM également sur la question de la résilience des risques et catastrophes. Alors, leur communication a poursuit pour une approche heuristique en planification de la communication des risques. Ils vont nous entretenir pendant une vingtaine de minutes, puis il y aura ensuite encore une période de questions pour nos panélistes, nos conférenciers. Merci beaucoup, Nathalie. Alors, heuristique, c'est de ma faute. Moi, j'ai bien plaisir avec ça, parce que ça ne dit rien à personne, mais j'ai quand même trouvé que heuristique, ça vient du grec. Donc, heuristique, ça veut dire trouver, puis vous connaissez sûrement le participe passé du verbe. D'accord. J'ai trouvé. Alors, l'approche heuristique, au fond, c'est la résolution de problème. Et c'est quoi un problème? Un problème en termes de communication de risque. Un problème, c'est qu'il y a une intention et il y a un obstacle qui empêche que cette intention-là soit réalisée. C'est la définition de problème de n'importe quelle nature. Alors, c'est un peu plus théorique que mon ami Claude, mais on est quand même dans la même réflexion. C'est quoi une approche heuristique? C'est-à-dire une approche dans laquelle on cherche des solutions. Puis ensuite, Yannick va pouvoir vous raconter des histoires. C'est ça que tu vas faire? Ah oui, je peux vous raconter des histoires. Alors, essentiellement, comment est-ce qu'on procède des choses? C'est comme ça qu'on professe en professionnel, en communication. On travaille à peu près tous de la même façon. C'est qu'un, il faut définir c'est quoi l'intention. Avant de communiquer, avant de penser à communiquer, qu'est-ce que je veux obtenir comme résultat? Pourquoi je communique? C'est toujours, c'est excellent de communiquer parce qu'on se met en avant, on se met la tête au-dessus des autres. Mais pourquoi est-ce qu'on veut communiquer? C'est une question à laquelle, souvent, c'est très difficile de répondre. Si on répond, c'est pour sensibiliser. Ça ne veut rien dire sensibiliser. Sensibiliser à quoi? La réflexion me venait ce matin. Il y avait une nouvelle que sûrement vous avez tous vue sur les vélos électriques. Non, vous n'avez pas vu? Ah, c'était dans la presse, un peu partout. Il y a une recherche qui vient d'être publiée, qui démontre que l'utilisation des vélos électriques serait une solution parfaite au Canada pour le transport des personnes, parce que tout le monde habite à peu près, en moyenne, à 14 kilomètres de son point de travail. Et qu'un vélo électrique, ça consomme beaucoup moins qu'une voiture électrique. Encore moins qu'un véhicule. Mais ça prendrait des installations de recharge, puis des installations aussi de stationnement sécurisé. Mais qui a fait cette annonce-là? Si vous ne l'avez pas entendue, vous ne savez pas qui le ferait. Non, ce n'est pas Vélo-Québec. Il y a deux organisations. Il y a une chaire sur la mobilité et il y a Équiterre. Ce n'est pas du monde qui se promène en vélo électrique l'hiver à moins d'âme. C'est-à-dire que c'est des parents avec des enfants. Ma démonstration, que je ne fais pas puisque vous ne l'avez pas entendue, c'est quand même que ces deux organisations qui ont réussi à faire du bruit aujourd'hui et qui ont… C'est quoi leur intention en faisant du bruit? Leur intention, ce n'est pas que demain matin, il y ait une politique de transport par vélo électrique, mais ça leur donne une visibilité. Ça va amener à la chaire peut-être du financement, peut-être des contrats, l'intérêt de certains analystes ou certains décideurs pour Équiterre. C'est intéressant de voir un organisme, une ONG qui est militante d'abord, mais qui fait des recherches et qui publie des recherches et qui est présentée comme chercheur, mais c'est aussi du recrutement de membres. C'est beaucoup plus la visibilité de ces deux organisations qui est l'intention derrière la publication de cet ouvrage-là. Quand je parle d'intention en communication, c'est vraiment de savoir pourquoi on fait réellement quelque chose, quel est le but que ça peut nous apporter. Ça leur a apporté de la visibilité, vous allez sûrement peut-être en entendre parler encore, ça va répercuter à mon avis pendant deux ou trois jours. Donc ça, c'est l'intention, c'est quand on communique habituellement, c'est pour se faire remarquer, c'est pour attirer l'attention. Après ça, c'est quoi l'obstacle auquel on veut s'attaquer? Dans ce cas-là, l'obstacle, c'est simplement un obstacle d'ignorance. Il n'y a personne qui sait ce qu'on fait, mais là, on va vous expliquer ce qu'on fait, ce sur quoi on travaille. Mais quand on parle de la communication des risques, je pense que l'autre en a parlé beaucoup tout à l'heure, c'est quoi l'obstacle? Ça peut être l'indifférence des autorités, la non-compréhension de l'importance de l'alerte, c'est là où on va chercher à éliminer cet obstacle-là, à faire en sorte que l'alerte soit interprétée, soit comprise, mais d'abord par la clientèle, par le premier public d'Environnement Canada, qui est un public de partenaires et qui n'est pas forcément toujours un grand public. Alors, quand on pense à communiquer, pour d'abord penser à communiquer avec ses premiers cercles, ceux qui peuvent relayer les messages. Ça va, je ne prends pas trop de temps, ça va, madame? Non, c'est correct. C'est correct? À deux minutes, je te pince. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'une fois qu'on a déterminé ce qu'on voulait faire, le deuxième point, je viens de l'évoquer, c'est de savoir aussi à qui on veut s'adresser. On parle beaucoup des influenceurs, mais les influenceurs, c'est toutes les personnes qui sont susceptibles de répercuter des messages. Dans mon temps, on parlait des relayeurs et des leaders d'opinion. C'est un peu la même chose, sauf que c'est des gens qui utilisent des moyens de communication qui ne sont pas les mêmes, qui sont numériques, mais qui ont un certain auditoire. Mais c'est important, dans la réflexion heuristique sur la résolution de problèmes de communication, de bien identifier quelles sont les cibles avec lesquelles on va travailler. Et ces cibles-là, qu'est-ce qu'ils pensent? Comment on fait ça pour savoir ce que pense une cible? Il y a des choses très simples à faire, c'est d'aller se promener, d'aller rencontrer, d'aller se promener dans un centre commercial, c'est d'aller voir l'exemple. Le raisonnement, c'est toujours, moi j'aime mieux, je dis ça à mes étudiants quand on leur fait faire des plans, j'aime mieux que vous alliez parler à quatre personnes qu'à zéro. C'est sûr que quatre personnes ne seraient pas représentatifs, mais ça va quand même colorer un peu plus ce sur quoi on veut travailler. C'est toujours très riche comme élément d'information. Après ça, on peut aller avec des moyens un peu plus sophistiqués, comme des groupes de discussion, comme des focus, comme des entrevues. Mais surtout quand on travaille avec des partenaires, de savoir ce que les partenaires pensent, et je pense que ça a été évoqué tout à l'heure aussi, les tables de concertation sont des outils pratiquement indispensables pour qu'il y ait ces échanges-là. Moi, ça m'a toujours frappé quand on regarde ce que la communication a fait en matière de sécurité routière. On voit que la communication a eu un petit rôle dans l'évolution des comportements en matière de sécurité routière. Mais son rôle a d'abord été de faire connaître les mesures, comme par exemple le port de la ceinture ou l'alcool au volant. La sécurité, c'est pour ça qu'il nous a convaincu de ne pas boire. C'est ça qui nous a fait savoir combien ça pourrait nous coûter de ne pas avoir notre ceinture ou qu'on risquait la prison quand toute la campagne, que c'est criminel, que le volant c'est criminel. Ça, c'est le job de la communication. Donc, il a fallu le définir de façon bien stratégique. Alors, la typologie des cibles, c'est-à-dire d'identifier avec qui on va travailler et de savoir qu'on ne peut pas forcément travailler avec tout le monde en même temps et qu'on ne peut pas non plus changer les comportements de tout le monde du jour au lendemain. Bon, je ne m'étendrai pas. Ensuite, en communication aussi, toujours dans la démarche, c'est qu'est-ce qu'on va dire ? Qu'est-ce qu'on peut dire à nos clientèles pour qu'ils saisissent ? On a toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire et si on dit beaucoup, beaucoup de choses, il n'y a personne qui ne retient rien. C'est un truc comme un menu au restaurant. Si vous prenez la carte au restaurant, vous ne savez pas quoi choisir. Qu'est-ce qu'on fait au restaurant pour vous aider à choisir ? On fait le menu du jour. Parce que là, on a réduit la carte à deux ou trois choix, c'est beaucoup plus facile. En communication, c'est toujours le défi aussi. C'est de trouver, on appelle ça des messages clés, mais une, deux, trois choses qu'on veut dire, point, barre, pas en rajouter, on a toujours beaucoup, beaucoup de choses à expliquer. Donc ça aussi, ça fait partie de cette démarche-là et c'est difficile à faire. L'anecdote que je raconte tout le temps, c'est la marquise de Sévigné qui écrit une lettre à une de ses amies, en disant « Veuillez m'excuser, cher ami, de vous faire une longue lettre, j'ai pas eu le temps de la faire plus courte. » C'est extrêmement difficile d'éliminer tout ce qui nous apparaît important. Je pense que c'est Bertrand qui sait choisir, c'est renoncer. Donc, ce qu'on choisit comme message, ça veut dire qu'on laisse tomber les autres. Mais c'est un travail qui doit se faire, c'est un travail à la fois intellectuel, mais qu'on doit tester aussi pour voir qu'est-ce que les gens comprennent. La question du vocabulaire, aussi des mots qu'on emploie a été évoqués tout à l'heure. Donc, il y a cette étape-là qui est aussi fondamentale dans l'élaboration d'une communication efficace. Et finalement, comment on fait, quels sont les outils de communication qu'on utilise ? Est-ce qu'on y va par le numérique ? Je ne m'étendrai pas sur ça, parce que là, ça serait partir dans trop de directions. Mais on a une panoplie de moyens de communication à notre disposition qui est assez phénoménale, à commencer par les médias classiques qui continuent à exister et qui ont un impact, un article dans un journal, dans le journal de Montréal, pour ne pas le nommer. C'est 300 000, 400 000 personnes qui vont le voir. Des influenceurs ou des amis ou du réseau, un post sur Instagram ou sur LinkedIn, c'est 200 000, 300 000 personnes. Donc, on a toute une panoplie dans laquelle on doit essayer de choisir et de ne pas non plus d'idée qu'on va arroser tout partout, mais d'être plus stratégique, stratégique aussi, Moi, j'aime bien faire les comparations étymologiques. Le stratège, c'était quoi ? En grec, c'est le général. C'est quoi ? Être capable d'aller chercher la victoire, c'est de connaître son ennemi et de savoir comment utiliser les ressources qu'on a à sa disposition. C'est ça, faire de la communication stratégique, c'est donc de choisir ce qui va piquer, ce qui va pointer, ce qui va être pertinent et ce qui va nous permettre d'avoir les résultats qu'on a définis dans notre intention. Donc, voilà, c'était l'essentiel de ma présentation sur l'heuristique de la communication. J'espère que vous allez adopter le terme. Et je laisse Yannick donner des exemples maintenant de communication de risque. Et je dois vous dire qu'on travaille, j'enseigne dans l'EUSS que dirige Yannick depuis des années. Et c'est un programme aussi fascinant dans lequel on a deux modules de communication auxquels on travaille avec les étudiants sur ces questions-là et ces enjeux. Si. Je vous en prie, monsieur. Si. Avant, en fait, je vais vous donner un exemple à la fin. Mais avant de vous donner cet exemple-là, on l'a vu avec la présentation de Claude et avec ce que M. Motiewski vient de nous parler. En fait, il faut savoir, dans tout ce qui est identifié, il faut savoir pourquoi on communique. En communication des risques, en fait, on veut induire des comportements. On veut induire des comportements en prévention, par un lien avec la journée d'aujourd'hui, pour qu'en intervention, en fait, on se retrouve avec des personnes qui ont les bons réflexes. Donc, c'est à ça que nous sert la communication des risques quand on travaille dans le domaine de la sécurité civile, c'est qu'on veut induire ces bons comportements-là. Mais pour pouvoir faire ça, en plus de tout ce que... Bernard a parlé, excusez-moi. Je vais un blanc. Que tout ce que Bernard a parlé, en fait, quand on veut induire ça, bien, il faut savoir quels risques on communique. Et est-ce que... En fait, je vais vous donner... Je vais vous amener deux, trois notions, et à la fin, on va parler de la belle trousse 72 heures. La première notion, en fait, que je vais vous amener, c'est est-ce qu'on est en train de parler à des gens qui perçoivent un risque ou on est en train de parler à des gens qui se représentent un risque? J'ai un collègue au département, pour ne pas le nommer, Mario Bédard, qui a fait un excellent article là-dessus que je vous recommande. Et en fait, quand on communique, si on part du principe que tout le monde perçoit le risque, quand on perçoit quelque chose, en fait, c'est qu'on l'a déjà vécu. Donc, si, quand je communique mon risque, je veux induire un comportement, par exemple, par rapport à des inondations, et que je le fais uniquement en ayant en tête que les gens l'ont déjà vécu, je vais communiquer d'une certaine façon. Mais s'ils se le représentent, c'est différent. S'ils se le représentent, ils ne l'ont pas vécu. Donc là, tous les mécanismes auparavant, les images qu'ils ont vues à la télé, l'idée qu'ils s'en font de l'eau qui monte à la maison, bien, ils n'auront pas les mêmes réactions lorsque l'événement va arriver, et on ne leur communiquera pas de la même façon. Fait que quand on fait de la communication des risques, parmi tous ces obstacles-là que Bernard a présentés, il y en a un aussi qui est, est-ce que la personne, elle est en train de le percevoir où elle est en train de se le représenter? C'est hyper important. J'ai des collègues à l'UQAM qui ont de la misère avec l'administration parce qu'ils travaillent en zone de conflit. Ils sont à l'Observatoire sur les crises et l'action humanitaire, et eux, quand ils expliquent qu'ils veulent aller, par exemple, à Gaza, récolter des données pour le pauvre petit gestionnaire qu'on a plein d'amour, là, c'est dans son bureau, il ne comprend pas pourquoi le chercheur veut y aller. Pourquoi est-ce que lui, il se représente? Donc, le risque se représente, qu'est-ce qu'il voit à la télé? Il essaie peut-être de se projeter dans cette situation-là. Donc, il a une représentation de ce que veut dire ce risque-là de se retrouver en zone de conflit. Tandis qu'un chercheur, que ça fait 15 fois qu'il y va, qu'il a travaillé dans l'action humanitaire, par exemple pour la Croix-Rouge, qui n'a pas l'ai nommé, bien, lui, il a une perception du risque. Et là, il a toute sa stratégie de sécurité. Et là, quand un et l'autre se parlent, ça ne fonctionne pas. Et ils n'arrivent pas, en fait, à communiquer parce qu'ils n'ont pas le même langage et, en fait, ils ne discutent pas de la même chose. Ils ne discutent pas du même risque parce qu'il y en a un qui se le représente, l'autre qui se le perçoit. Puis c'est hyper important quand vous êtes Environnement Canada ou l'Agence de santé ou toutes les autres places où vous travaillez, les autres dans la salle, de savoir est-ce que je suis en train de communiquer un risque que les gens se représentent ou le perçoivent parce qu'on ne le fera pas de la même façon. On va les informer différemment et on va peut-être aller chercher leur adhésion. En fait, le comportement, on s'entend, là, en communication des risques, on veut qu'ils connaissent le risque et tout ça, mais on veut surtout qu'ils sachent quoi faire si ça arrive. Ce matin, on a eu un exemple, là, avec les tornades. On veut que les gens, tu sais, il y avait une famille, là, une histoire qui était racontée avec une famille qui avait été dans le sol. C'est ça qu'on veut. On ne veut pas que les gens sortent dehors pour voir où la tornade. Ça se peut que tu partes avec. Donc, il faut se réfugier, mais en fait, il faut les connaître, ces comportements-là, et ce n'est que ça. Par la suite, la façon dont on va les approcher et les informer, bien là, on va soit leur expliquer. C'est sûr que les gens qui ont déjà vécu la tornade de Gatineau, ils perçoivent bien le risque. Mais ceux qui ne l'ont pas vécu, ils se le représentent. Et parfois, quand on parle de représentation, après ça, il va avoir une notion d'acceptabilité personnelle du risque qui va rentrer en ligne de compte. Donc, peut-être que moi, je me sens invincible. Peut-être que moi, je me dis, ah, bien, de toute façon, Environnement Canada envoie un paquet d'alertes qui ne servent à rien. Donc, non, non, mais... Non, mais tu sais, ça se peut que, tu sais, en fait, je vais avoir une conception très différente et je vais avoir une réaction différente et je n'aurai peut-être pas le bon comportement. L'autre chose qui est hyper importante quand on communique, puis je vais terminer avec ça, parce qu'il me reste quatre minutes, trois minutes et demie depuis que j'ai vu la feuille, c'est la notion de cohérence. La notion de cohérence entre le message quand je communique, quand je fais ma communication des risques, donc quand je veux induire un comportement, et la cohérence de ce que je fais en intervention, que vous allez voir demain matin. L'intervention, je l'ai bien suivi tantôt. Meilleur exemple, la trousse 72 heures. Donc, on demande aux gens de se doter d'une trousse 72 heures parce que c'est important que vous soyez autonome les 72 premières heures pour laisser les autorités s'organiser et donc là, on vous incite à acheter un sac à dos, avoir de l'eau, de la nourriture, vos médicaments, vos papiers, de l'argent, et ainsi de suite. Si vous êtes sur le valise, vous allez aller un peu plus loin. Et quand je parle de la cohérence, qu'est-ce que les autorités font dès qu'il y a un événement? Ils prennent en charge tout le monde. Rapidement. C'est ça qu'ils cherchent à faire. Donc, ils vont ouvrir un centre d'aide aux sinistrés. Donc, en fait, le message qu'ils envoient, une fois qu'ils sont en intervention, si vous n'avez pas besoin de votre trousse 72 heures, je suis prêt. Puis là, en plus, on est capable de l'ouvrir rapidement, on va inviter les médias, on va faire une belle conférence de presse pour dire, regardez quand on a été rapide et on va tout de suite apporter le soutien aux plus de gens possibles. Ce problème de cohérence-là fait quoi? Fait en sorte que la prochaine fois que je vais vous demander de vous doter d'une trousse 72 heures, vous n'allez pas le faire, vous allez dire de toute façon, vous allez ouvrir un centre rapidement, vous allez me prendre en charge, vous allez me distribuer de l'eau, je n'ai pas besoin de conserver de l'eau, puis la Croix-Rouge va être là pour m'offrir des bons et tout le quitte. Donc, la personne, c'est normal qu'elle n'ait pas le comportement souhaité parce qu'il y a un manque de cohérence. Donc, quand on communique, je pense que je l'ai rajouté sur ce que Bernard a dit qui était très important, le qui, le quoi, le comment, le pourquoi, bien, c'est cette notion-là. Un, est-ce qu'on est en train de parler à des gens qui le perçoivent ou qui se représentent le risque? Et deux, est-ce qu'on est cohérent dans le message qu'on envoie? Parce que si on ne l'est pas, c'est là qu'éventuellement, on va venir jouer sur ces comportements-là auprès de la population. Et ça peut être nocif, autant pour la population, mais pour les secours également. Et l'organisation, on n'oublie pas, en communication des risques, pourquoi on veut que tout le monde se protège? Un, pour sauver le plus de vies possible. Deux, pour se dégager une marge de manœuvre pour intervenir auprès des plus vulnérables le plus rapidement possible. Donc, si vous avez de l'argent, vous êtes éduqué, puis vous êtes capable de vous prendre en charge, idéalement, la ville ne s'occupera pas de vous. C'est un peu ça, c'est un peu ça quand on fait de la communication des risques. Et en fait, je le dis partout, c'est pour ça qu'il y en a qui sont partis à Ré, tantôt, quand vous parliez de la trousse, en fait, le message derrière ça, ça devrait être prenez-vous en charge. Et quand un événement arrive, personne ne vous prend en charge. La première fois, ça va faire mal. La deuxième fois, vous allez comprendre que si vous êtes capable de vous prendre en charge, vous allez le faire. Je pense que... Direct, direct, direct. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci beaucoup pour votre présentation. 15 minutes de questions. Précipitez-vous, il faut qu'on manque de temps. Donc, Charles, est-ce que ça va en ligne? Parfait. Bonjour les gens en ligne. Est-ce que vous avez des questions pour nos deux invités? Oui, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, Vincent Fournier de l'UQAM, un collègue de Bernard. J'aimerais savoir... Il m'a demandé de poser une question. C'est Fatos emploi. C'est un poste pour le savoir. Donc, c'était juste cette distinction entre perception et représentation qui semblait quelque chose d'assez courant et foulé chez vous, mais qui, pour moi, c'est nouveau. J'ai pris en note le nom de votre collègue. Ça venait de l'article de Mario. Mais bon, en arrière de ça, ça vient où cette distinction qu'il a lui-même inventée? Non, 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 non. En fait, c'est en géographie. Puis là, il va falloir que je me rabatte sur mon ami qui est plus géographe que moi. Mais en géographie, c'est au niveau du paysage. En fait, l'article parle des paysages, comment on les perçoit, comment on se les représente. Et en fait, c'est mon collègue Mario lors d'une présentation qui m'est arrivée avec ce concept. Quand tu parles avec les gens, les gens vont soit le percevoir ou se représenter. Ça n'aura pas la même... En fait, ça ne crée pas la même image chez les personnes et ça ne crée pas les mêmes affects et ça ne crée pas la même réaction et le même comportement. Puis je dis, effectivement, tu as tout à fait raison, merci. Et depuis ce temps-là, moi, c'est sûr que je fais cette distinction-là. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Bien, je vais y avoir une autre mention, mais je la fais court. Lili... Philippe Gachon, Philippe. C'est ça, Philippe Gachon. Je suis sûr qu'ils vont réagir. Ce matin, on a eu... Dans le domaine des conséquences psychosociales ou dans le domaine de la santé, on se rend compte que les gens, ce qu'ils veulent, c'est avoir une perception... Une perception, une représentation. Ils veulent savoir c'est quoi l'ampleur du phénomène auquel ils vont avoir à faire face. Certains l'ont vécu et dans le domaine psychosocial, ils vont développer une certaine capacité de résilience. Pas pour tout le monde. Mais je vais prendre mon propre exemple. En 2011, j'ai été moi-même... Moi-même, je n'ai pas vécu ça, mais j'aurais aimé beaucoup, et vraiment beaucoup, que les autorités nous informent de la durée de l'inondation. On le savait tous, tout le monde le savait, y compris environnemental, que cette inondation n'allait pas durer une journée. C'est une inondation en langue. Je n'ai pas été moi-même affecté, et je peux vous dire que je n'aurais pas du tout réagi de la même manière, ni non plus fait preuve de solidarité avec nos voisins qui, eux, étaient sous l'eau. Parce qu'on était livrés à nous-mêmes. Il n'y avait ni pompiers disponibles, ni police disponibles, ni l'armée. Vous vous rappelez, à l'époque, M. Harper avait attendu 15 jours ou trois semaines, n'est-ce pas ? Vous étiez là, Bernard, on a fait une école d'été avec le maire de voisine en Québec, qui a débarqué avec ses chiens, ça a pris trois semaines. L'armée a pris énormément de temps à intervenir. Dans la municipalité d'Ottawa-Burn-Parc, si on avait été informé de l'ampleur du phénomène, on n'aurait pas du tout eu la perception, mais surtout, on serait passé peut-être à l'action où on aurait mis en place un certain nombre de choses qui dépendaient, en fait, de l'entraide des gens. La police était là, oui, tard le soir jusqu'à minuit parce qu'il était pris avec d'autres choses, mais l'ampleur, la perception, ce que tu viens de dire, est extrêmement importante. Je ne veux pas en rajouter parce que nous étions dans la salle, n'est-ce pas pour certains, le 15 mars 2017, en train de faire une discussion à l'UQAM. Il y avait la plateforme régionale des Amériques, n'est-ce pas, Claude ? Tu étais là, je pense, avec Jacinthe, etc. C'était un événement qu'on avait organisé par rapport au cadre de Sandai. Le gouvernement canadien a ratifié, peut-être que vous ne le savez pas, il n'a pas nécessairement mis en place tout ce qu'il avait ratifié, la feuille de route de Sandai, justement cette semaine-là de la tempête de neige. Qu'est-ce qu'on a vu par après ? Il y a des choses qu'on a oubliées, il y a des choses qu'on a mises en place. Mais cette tempête-là n'a pas servi de leçon, justement, pour mettre en contexte l'ampleur du phénomène. Chez moi, on a eu 65 cm de neige, les chemins ont été coupés pendant plus de 48 heures. Bon, tout ça pour dire que l'ampleur, la perception du phénomène est extrêmement important. On va écouter, mais Lélie travaille là-dessus. Je ne sais pas si tu travailles là-dessus à l'heure du coup. Est-ce que je peux y aller? Après, je vais prendre la question derrière vous. Il y a Bernard qui veut intervenir aussi. C'est anecdotique, je voulais juste s'ajouter sur la perception. Vous pouvez juste vous présenter. Justine Lamoureux, chef bibliothèque Agence spatiale canadienne. Donc, je suis ici pour venir grappiller un peu des nouveaux modèles parce qu'à l'agence spatiale, on a tout le temps le même problème. Les gens ont des biais cognitifs. Donc, quand on communique une nouvelle, même si elle est excellente, les gens vont dire « Pourquoi aller sur Mars? On a tellement de problèmes sur Terre! » Bon, donc là, moi, j'ai noté ça, perception, représentation. Moi, ça m'a égayé mon année. Merci beaucoup. C'est une belle trouvaille. Et nous, ça va nous parler beaucoup dans notre mesure du rendement parce que quand on parle, par exemple, des recherches qu'on fait pour la santé des astronautes, les gens, ils ne comprennent pas s'ils ne viennent pas de territoire éloigné, que tout ça, c'est transférable. Donc, si je suis capable de soigner une astronaute, je suis capable d'aider une femme à coucher, même si elle est en territoire éloigné. Alors, pour moi, ça me parle vraiment ce concept-là et c'est une trouvaille. Je pense qu'on va être plusieurs à repartir avec ça. Lily, puis ensuite, Bernard, vous l'intervenez. Je vais demander, en fait, je vais te dévoiler les mots. Les mots, ce n'est pas les miens, c'est ceux de Mario. Il n'y a pas à retraite en plus. J'avais des mots, en fait, sur quelque chose qu'on a... Je vais avoir le plaisir de présenter avec Anne-Sophie sur la poste, dans le fond, le poste de l'événement, le rétablissement. Puis ce que je voyais vraiment dans les... On fait une revue littérature avec Bernard, entre autres, sur les bonnes pratiques en matière de communication, du risque. Et ce qu'on voyait au niveau de la représentation, c'est un peu ma question que j'avais pour vous tantôt. Les gens n'ont pas besoin de comprendre tant pourquoi il y a un aléa qui va venir, c'est quoi la cause, c'est quoi ses caractéristiques. Ce qu'ils veulent savoir, c'est très concrètement, ça va faire quoi. Est-ce que mon enfant va partir au vent? Est-ce que je vais avoir de l'eau jusque-là? Ils veulent vraiment du trait. Je me demandais si vous allez être allé en ce sens-là. Puis, lorsque vous parlez, lorsque tu parles, Yannick, du percevoir, là, on plonge, en fait, dans notre vécu, dans notre expérience, dans nos compétences, puis ça peut être très relié au rétablissement puis à la construction des résidences. Donc, merci. Vraiment, puis ça, c'est plusieurs, mais c'est venu pour passer des trucs qu'on a expliqués, mais peut-être pas aussi clairement que tu veux. Moi, j'aimerais ça qu'Environnement Canada puisse nous dire si notre enfant va partir au vent. C'est-à-dire qu'il y a un peu de temps qui est très relié. C'est-à-dire qu'il y a Non, mais ça ne va répondre à ça. Ça s'inscrit très bien. Vous vous souvenez de la fameuse tempête de pluie et de vent qui a été annulée à la loin? Mais il n'y a pas de problème. Ça, il y a eu une erreur de communication des risques très, très importante parce que les météorologistes sont restés dans le cadre d'extinction du phénomène météorologique. Qu'est-ce qu'on avait? On avait deux bagnards. On avait un avertissement de pluie au bonheur et puis un avertissement de vent. La seule chose, la façon que ça a été expliqué, c'était pas bien séquencié. Ça veut dire que si les parents avaient envoyé leurs enfants faire l'Halloween, la pluie abondante arrivait dans la nuit après que les enfants étaient rentrés. Ça fait qu'ils ont annulé l'Halloween. Mais le lendemain, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y avait du vent. Ça fait que les parents avaient deux choix. Soit qu'ils sortaient le parapluie ou que le lendemain, il y avait des sœurs volants avec l'enfant qui partaient de ce tour. Moi, je peux dire que mon jeune ado a fait les deux. Il était bien content. On va prendre la question en ligne. Bernard va donner la permission. Il va répondre ensuite. Alors, la question en ligne, Charles? C'est de Sophie Séguin-Lamarche qui demande quelles sont les différences principales entre la communication des risques et la communication d'urgence et comment cette distinction influence-t-elle les stratégies dans un mode heuristique? Bonjour, Sophie. Vas-y. C'est ça qu'on va voir aussi entre ce dont on parle aujourd'hui et ce dont on parle demain. Pour moi, la communication des risques, c'est d'abord la communication à l'avance, c'est-à-dire dans lesquelles on cherche à faire connaître l'existence de risques et éventuellement, si on est capable aussi à définir des types de réactions ou de comportements, la communication d'urgence, c'est à partir du moment où la Léa n'est plus potentielle mais où la Léa est effectif, comment est-ce qu'on gère? Puis je dirais qu'entre communication d'urgence et communication de risque, on est pas mal dans le même registre avec la différence c'est que la communication d'urgence, on a des plans qui sont déjà prêts pour faire face aux urgences, puis la communication de crise, c'est quand le plan ne suffit pas et qu'on est débordé et qu'on se retrouve dans une situation qui est parfaitement incontrôlable. Je ne sais pas si ça répond à ça. Bernard, je pense que la meilleure façon de le décrire c'est que communication de risque à l'avant, ça c'est la stratégie. Quand on parle de la situation, c'est la réponse tactique. Stratégie versus la tactique, on répond, on deal avec, on ne communique plus avec le risque, on deal avec la situation. C'est sûr, c'est la communication de crise. C'est comme ça que je le comprends en tout cas. Je trouve que vous êtes convaincant pour inviter les gens à continuer de venir demain parce que ça va être la suite. C'est vraiment le meilleur lien qu'on peut faire, c'est quand tu dis à tes enfants, ne fais pas quelque chose parce qu'il va arriver telle conséquence, donc je communique un risque, j'essaie que tu aies un bon comportement. Une fois qu'il ne t'a pas écouté, que tu interviens auprès de lui, ça c'est la communication d'urgence. Donc tu essaies de rétablir la situation et faire en sorte d'avoir un retour à la normale, mais c'est aussi simple que ça. Il y en a un qu'on fait avant qui n'est pas le même objectif, puis l'autre, on le fait pendant avec un tout autre objectif. Une communication d'urgence, généralement, on va vouloir des réflexes rapides pour protéger plus de monde possible, tandis qu'en communication des risques, là on a le temps généralement de pouvoir communiquer et d'induire un comportement. On aurait le temps pour une autre question avant la pause. Éric. Allô. La super vedette. La super vedette. La super vedette nous pose son question. Je ne peux pas répondre à cette réputation. étudiant de travail social à l'UDM, vous avez parlé beaucoup de comment les risques peuvent être perçus, représentés, mais surtout comme par rapport à la population, j'ai l'impression. On dirait, c'est des questions de biais, surtout. Je m'intéresse aussi à la question, les autorités en place qui vont prendre des décisions aussi ont des biais, puis ils vont avoir une perception ou une représentation du risque XY. Puis souvent, ces personnes-là qui sont en position d'autorité, bon, sont dans une posture de pouvoir qui leur empêche ou ne leur permettent pas nécessairement de toujours bien comprendre la complexité que peuvent vivre certaines populations en lien avec des inégalités sociales, précarité, marginalisation et tout ça. Donc, comment amener ces personnes-là en posture d'autorité, en posture de décision à comprendre cette réalité-là, cette complexité-là? Vous avez touché un peu à ça à la fin de votre présentation avec ce que je voulais peut-être voir. Je vais faire du chemin avec ce que Bernard disait en fait, parce que, si on s'adresse, tu sais, j'ai donné l'exemple avec la population, mais si on s'adresse aux autorités en place, en fait, on va complètement changer de message parce que l'obstacle et l'intention ne sera pas la même et effectivement, pour beaucoup de gens en autorité, on est dans, on est en représentation, donc on, tu sais, en fait, tout va dépendre d'objectifs, est-ce qu'on veut qu'ils perçoivent? Pas nécessairement, on ne veut pas rendre tout le monde inégal d'un point de vue social et tout ça, mais on veut leur faire comprendre que leur décision va avoir ça. Est-ce que souvent, souvent, les prises de décision ne tiennent pas compte de tous ces aspects-là parce que c'est hautement complexe, tu sais, on l'a simplifié au maximum, mais une inondation qui arrive, ce n'est pas juste de l'eau, ça repart, c'est hautement complexe. on l'a vu ce matin, il y a des notions d'inondation psychosociale que tu dois sûrement connaître, sur les infrastructures, sur la planification, sur le rétablissement, puis là, le rétablissement, on a eu une super belle présentation aussi ce matin de Joannie, sur, tu sais, qu'est-ce qu'on fait, sur qu'est-ce qu'ils vivent par la suite, donc les dirigeants, tu sais, les autorités en place ont de la difficulté à se représenter cet ensemble-là. Moi, je pense que si on travaille avec eux, à les outiller pour être capables de se représenter tout ça, on devrait être en mesure de la faire, sauf que souvent, c'est un des problèmes, en tout cas, puis là, j'aimerais s'entendre Bernard là-dessus, parce qu'un des problèmes, souvent, c'est que c'est eux qui vont, c'est eux en fait qui vont initier la communication. Donc, est-ce que, tu sais, est-ce qu'ils en sont conscients de qu'est-ce qu'ils initient, ça, je ne sais pas, puis quelles sont leurs intentions, il y a peut-être une autre autorité qu'il faudrait qu'il soit là avant, est-ce que c'est notre rôle? Bien, c'est là où on peut, ça fait partie des stratégies qu'on utilise en communication, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour connaître les décideurs ou nos clients d'éléments ou de problèmes qu'on a intuitivement, mais on a besoin de matériel ou de preuves. la meilleure solution que moi l'ai toujours trouvée et qui est utilisée, c'est dans le travail qu'on fait avec nos cibles, c'est d'aller chercher du matériel qui va nous permettre de convaincre les décideurs que ce n'est pas parce qu'on pense quelque chose qu'on leur dit, mais voici trois témoignages que je suis allé recueillir. Les médias sociaux sont importants pour ça parce qu'ils nous permettent, malgré toutes les dérives, qu'on peut y trouver, de ramasser toutes sortes de messages ou de réactions qui peuvent constituer une sorte d'électrochoc. Quand en communication, on cherche à convaincre les gens qui ont des décisions à prendre ou qui ont des budgets à employer, on cherche comment est-ce qu'on peut faire la démonstration qu'il y a un enjeu, qu'il y a un problème, qu'il y a des perceptions et voici ce que c'est. On travaille. Ça fait partie d'un travail, je dirais toujours, continu, parce que c'est la seule façon qu'on trouve pour que les... c'est-à-dire les organisations, c'est pas juste une question de personne, que les organisations les mettent devant des enjeux qui sont majeurs, qui sont importants, auxquels ils doivent travailler. mais quelques exemples comme ça, c'est très utile et ça marche, ça marche beaucoup. J'ai une anecdote personnelle. Moi, quand je suis rentré à l'Université de Montréal comme responsable des communications, mon enjeu, c'était de montrer que les perceptions de l'Université de Montréal auprès des étudiants des cégeps étaient négatives, de l'Université de Montréal n'existaient pas parce qu'on avait un problème de recrutement. L'UQAM a ravancé. Alors, on avait fait des groupes de discussion avec des étudiants du collégial et là, la question, c'était nommez-nous une université. UQAM, 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 McGill, c'est un anglophone UQAM. Puis le dernier, il a dit il y a aussi l'Université de Montréal. Mais ça, c'est un clip de 15 secondes que j'ai utilisé la profusion chaque fois que je faisais une présentation auprès de la haute direction. On a regardé notre clientèle ou voici ce qu'elle pense. Voici, quand on pense à un établissement universitaire, voici le premier qui vient en tête. Ça, ça peut se travailler, ça peut se coagir. C'est la façon, c'est la piste de réponse que j'en ai. Sous-titrage Société Radio-Canada Bébé.